La méditation de ce 8 mai est intitulée « Les temps et les moments ». Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7 Oui, ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les temps et les moments sont du domaine exclusif de Dieu. Pourquoi Dieu ne nous en a-t-il pas donné connaissance ? Parce que nous n'en aurions pas fait un bon usage. Parmi nos membres, cette connaissance aboutirait au fait que l'œuvre de Dieu, dont l'objet est de préparer un peuple capable de se tenir debout au grand jour de sa venue, serait sérieusement freinée. Jésus a dit à ses disciples de veiller, mais non à un moment précis. Ils doivent avoir l'attitude de ceux qui prêtent l'oreille aux ordres de leur capitaine. Ils doivent veiller, attendre, prier et travailler, tandis que l'heure de la venue du Seigneur se fait plus proche. Mais jamais personne ne sera en mesure de dire exactement quand ce temps viendra, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, 36 Vous n'êtes pas capable de dire qu'il viendra dans une, deux ou cinq années, et vous ne sauriez pas davantage affirmer que son avènement sera en renvoyé à dix ou vingt ans. Il ne nous appartient pas de connaître le moment précis de l'effusion du Saint-Esprit et celle de la venue du Christ. On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem, où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur. De tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela, et afin de couvrir les frais du voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résultait aucun bien d'un tel projet. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la seconde. Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur, et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Souvenons-nous, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager !